Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder le changement d'une vitre tactile sur un iPod Touch 2ème ou 3ème génération donc c'est exactement la même méthode pour le démontage et le remontage et le changement de la vitre par contre ce ne sont pas les mêmes pièces détachées alors pour simplement savoir si vous avez un iPod Touch 2 ou 3 si vous avez un doute, regardez au dos de votre iPod Touch 2 ou 3 en bas des inscriptions, en bas à droite, vous verrez un numéro de modèle l' iPod Touch 2 a un numéro de modèle qui se finit par A12-88 le iPod Touch 3 par A13-18 ceci étant dit, vous avez besoin pour ça d'une vitre tactile complète sur châssis prémonté je vais vous expliquer pourquoi et d'un outil e-sésamo ou d'un levier en vente sur notre site internet alors ce tutoriel est fait uniquement pour les vitres tactiles prémontées sur châssis nous on ne vend que ces vitres là, les vitres complètes, on ne vend pas la vitre seule je vais vous expliquer pourquoi tout simplement, si la vitre allait coller sur un châssis donc si vous achetez une vitre à bas prix, vous devrez recoller cette vitre sur le châssis en plastique quand vous allez enlever le châssis en plastique de votre iPod Touch, vous allez voir vous avez une chance sur deux de casser le châssis donc déjà, vous serez ennuyeux pour le remonter ensuite, c'est du collage donc vous allez avoir des jours qui vont se créer vous voyez, par exemple, ça c'est une vitre qui a été montée sur un châssis vous avez des jours donc au bout d'un certain temps, vous aurez des poussières qui vont se mettre entre le LCD et la vitre et vous serez obligé de tout démonter pour retrouver un écran lisible donc voilà pourquoi on ne vend que des vitres prémontées avec le bouton c'est déjà pré-collé en usine, il y a la connectique du bouton home c'est 10 fois plus simple à installer et ça tient 5 fois mieux dans le temps voilà, pour 4 ou 5 euros de plus donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas vendre sur le site internet de vitre seule pour l'iPod Touch 2 pour nous, il n'y a aucun intérêt alors au niveau des outils, vous en avez besoin injuste d'un levier ou d'un outil et ses amos en vente sur le site alors nous on vous conseille l'outil et ses amos, après c'est une question de budget si vous n'avez pas le budget spécifiquement pour l'outil vous pouvez très bien réaliser cette opération avec un pack d'outils pour iPod ou iPhone voilà, sur la vidéo on va le faire avec l'iSésamo c'est quand même plus pratique et le résultat est nettement meilleur l'iPod Touch 2 ou 3 ont la vitre, le châssis qui est tout simplement clipsé sur la coque donc on va utiliser l'iSésamo ou le levier pour déclipser la coque alors on peut repérer auparavant avec votre coque que vous aurez acheté enfin avec le châssis par exemple que vous aurez acheté les points de fixation donc il y en a deux en bas il y en a une, deux, trois, quatre à droite et une, deux, trois, quatre à gauche donc avec l'iSésamo on va faire attention à ne surtout pas abîmer le LCD donc de ne pas rentrer trop profondément l'iSésamo dans le châssis là où il y a le LCD afin de ne pas l'abîmer donc pas plus de 1,5 cm maintenant on va faire le levier pour déclipser toutes les encoches qu'on a repérées dans l'étape précédente donc tout simplement sur tout le tour on va faire levier avec l'iSésamo comme sur la vidéo donc on déclipse chaque clips alors il ne faut pas hésiter à forcer un petit peu de toute façon si vous cassez le châssis ça n'a aucune incidence que vous allez voir sur la suite de la vidéo on va changer complètement le châssis donc vous pouvez y aller par contre il faut vraiment faire attention à l'écran LCD qui est juste sous la vitre donc sur toute la partie où il y a l'écran LCD qui est apparent il ne faut pas enfoncer trop l'iSésamo après on fait levier sur tout le châssis voilà et ensuite le châssis voilà il va venir tout seul et la nappe du tactile peut se déconnecter d'elle-même donc sinon elle est juste en haut à gauche voilà elle est reliée encore un petit peu le châssis voilà la nappe s'est déconnectée toute seule et qui peut rester sur la coque donc une petite partie du châssis éventuellement qui n'est pas partie donc tout simplement on va le déclipser avec l'iSésamo donc là le châssis s'est cassé en deux voilà donc c'est pas grave on enlève le morceau restant pour avoir une coque prête on va profiter du fait d'avoir un accès libre au LCD pour le nettoyer donc tout simplement on va utiliser un petit pinceau souple et on va nettoyer les impuretés qui sont sur le LCD on va reprendre notre châssis neuf on aura enlevé auparavant la protection d'écran interne du châssis on va reclipser la nappe en haut à gauche la nappe du tactile et tout simplement on va reclipser notre nouveau châssis sur l'iPod Touch 2 ou 3ème génération donc il faut vraiment appuyer très fortement pour que le châssis puisse rentrer on va commencer par le haut et ensuite par le bas et sur les côtés donc n'hésitez pas à appuyer très fortement pour que le châssis rentre bien au niveau de la coque il ne doit pas dépasser donc on va appuyer sur tous les contours si vous voyez qu'il y a un coin qui ne passe pas vous pouvez utiliser l'outil Césameau pour aider le coin à rentrer tout simplement à le clipser on vérifie une fois correctement rentré on va le reclipser donc une fois si c'était correctement clipsé vous pouvez allumer votre iPad Touch et la réparation est terminée vous retrouverez tous ces produits en vente sur notre site internet Bricophone.com vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube nous vous remercions pour votre attention et à bientôt